Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pokégram dédiée aux insectes. Et oui, cette semaine, les insectes étaient à l'honneur dans Pokégram. Je vous invite bien évidemment à aller voir mon Instagram, comme d'habitude, avec le lien dans la description. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne également, le lien vers mon Instagram. Et comme vous le savez, chaque semaine je vous propose un nouveau thème. Cette fois-ci, un thème arbitraire sur les insectes. Pokémon souvent peu populaire. Pourtant, certaines illustrations sont absolument magnifiques. Certains Pokémon insectes sont tout simplement magnifiques. Donc, il fallait bien que je fasse un thème Pokégram sur eux. Les cartes que je vous ai présentées, les trois cartes sur Instagram, avec des photos qui, je l'espère, vous ont plu. Et vous plairont si vous ne les avez pas encore découvertes. Les trois cartes sont ici. Donc, on va commencer avec la première carte de la semaine. qui fut le Fortress en holographique reverse de la série X-Force Caché. C'est la sixième sur 115. Donc, c'est vraiment une très très belle illustration. Donc là, j'ai la version holo-reverse avec moi. La version holo est très jolie aussi. Mais pour le coup, dans le bloc X, je préfère souvent les versions holo-reverse. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours les points holographiques de la version holo simple. Mais en plus de ça, le titre, enfin, le nom du Pokémon est doré, tout comme les PV. Les PV, le nombre de PV. Et puis, le logo de la série en bas à droite de l'illustration. Donc, du coup, eh bien, ça embellit la carte encore plus. Voilà. Donc, je suis très heureux de vous présenter ce Fortress de X-Force Caché. C'est la sixième sur 115. Elle est vraiment sublime. J'aime énormément le fond violet. Le fond tournoyant comme ça parce que Fortress est un Pokémon qui est maître dans l'art de l'attaque tour rapide. Et donc, je trouve que ça illustre très très bien cette attaque. Le Pokémon qui est en train de tournoyer, comme ça, qui va se replier sur lui-même avant de tournoyer pour envoyer valdinguer les rochers autour de lui. Et cet effet de spirale qui est très bien représenté par la nébuleuse blanche autour de lui. Et puis, cet effet violet qui est vraiment sublime. Donc, voilà. C'est la première carte que je vous ai présentée dans ce Pokégram. La seconde carte de la semaine, pour le thème des insectes cachés, je tiens à le préciser, fut le Dardarnian. Donc, ça, c'est vraiment une très belle carte. Vous avez beaucoup apprécié la photographie de Dardarnian de rouge feu vert feuille. C'est vrai que j'étais assez content de cette photo, justement, où il est représenté avec derrière énormément de feuilles bien vertes qui rendent tout à fait hommage à la couleur verte omniprésente sur cette carte. Voilà. Donc, un Pokémon vraiment magnifique. J'aime vraiment l'illustration. Il faut le noter. C'est Hajime Kusajima qui a fait cette illustration. Voilà. Donc, là, vraiment, je trouve le dessin très réussi. Vous voyez, c'est une illustration très travaillée. Le fond est vraiment très sympa. On voit d'autres Dardarnians comme ça qui partent dans le fond avec énormément de verdure, énormément de plantes derrière. Et le Pokémon en lui-même, je trouve que les couleurs sont très représentatives. Elles sont vraiment très bien faites. Elles ne sont pas forcément très vives. Vous voyez, il y a certaines couleurs assez pâles et tout, mais ça rend bien. C'est un aspect un petit peu pastelisé. Donc, j'aime beaucoup. C'est l'illustration de rouge feu vert feuille. C'est la première du set. La première sur 112. Donc, forcément, vous le savez, à l'époque du bloc X, les Zolos étaient placés en début de set. Tout simplement. Et la troisième et dernière carte de cette semaine pour le thème Insectes cachés fut le Scarabrut de la série Ex-Légendes oubliée. Voilà, donc un Scarabrut très sympa. Donc, je me permets de réinsister sur le nom Insectes cachés parce que souvent, à part pour le Dardarnian, les Pokémon étaient un petit peu dans des repliés sur eux-mêmes ou alors dans des endroits assez inaccessibles. Et du coup, ce Scarabrut qui se tapit au fond de sa grotte, ça représente très bien ce thème. Je trouve, en tout cas, c'est une carte holographique cette fois-ci. Pas Holoreverse, comme vous le voyez. Il n'y a ni le nom en or, ni le logo de la série en bas à droite de l'illustration. C'est une carte qui brille de mille feux. Les feuilles holographiques sont vraiment très réussies sur cette carte. Pareil, au niveau de l'illustration, vous voyez, je trouve le jeu des couleurs très intéressant avec une sorte de clair-obscur digne de Rembrandt ici avec énormément d'effets que l'on retrouve sur cette carte. Vous voyez, par exemple, ici, une clarté avec un rayon lumineux qui heurte le crâne de Scarabrut. À l'inverse, beaucoup d'obscurité avec des endroits très cachés, justement, qui ne sont pas représentés sur l'illustration tellement la carte est dans l'obscurité au fond de la grotte. Donc voilà, c'est ce jeu, je pense, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je voulais montrer dans ce Pokégram. C'est vraiment pour cette raison, je trouve que la carte est très réussie, l'illustration très réussie, et ça fait totalement honneur au type insecte de Scarabrut. Voilà, donc ce sont les trois cartes que je vous ai présentées sur Instagram cette semaine pour ce Pokégram. Je vais vous présenter, comme à chaque fois, deux cartes bonus qui auraient pu rentrer dans le thème. Je voulais commencer par une carte vraiment magnifique que je trouve de la même série que d'Ardarnian, rouge, feu, vert, feuille. C'est le Insecateur. Je l'ai en simple rare, je ne l'ai pas en rare reverse. C'est la 29 sur 112. Elle est vraiment magnifique, cette carte. Donc voilà, j'en profite pour présenter quelques cartes du type insecte. Comme vous le savez, c'est un petit peu ce que je fais à chaque fois en bonus. Cet Insecateur est vraiment magnifique. Je trouve que c'est l'une des illustrations les plus réussies d'Insecateur. Franchement, je dis ça sans rigoler. De le voir comme ça, représenté dans tout son mouvement avec son attaque taillade qui va être effectuée. C'est très sympa. La vitesse est très bien représentée. Le Pokémon en lui-même est super bien dessiné. On voit très bien qu'il y a un gros travail derrière cette illustration. Je voulais vous la présenter en bonus. Et puis la deuxième, pour rendre hommage bien évidemment aux insectes cachés. Voilà, un petit Aspicot reverse de Rouge, feu, vert, feuille. Donc à noter dans Rouge, feu, vert, feuille, quand la carte est reverse, il n'y a pas de nom de série ou quoi que ce soit en bas de l'illustration. Ici, c'est simplement comme si la carte était holographique. À la différence près qu'il n'y a pas simplement les points holographiques que l'on retrouve sur l'illustration, mais également les types. C'est un petit peu la particularité de Rouge, feu, vert, feuille. Vous voyez le type électrique, le type plante. Vous voyez un petit peu tous les types qui sont représentés en fond. C'est la particularité de toutes les cartes reverse de Rouge, feu, vert, feuille. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite encore une fois à aller voir mon Instagram. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Pokégram ou d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Merci à tous de l'avoir suivi. Et à très bientôt. À la prochaine !